Ce fait réel, certaines scènes sont susceptibles d'heurter la sensibilité d'un public historique. Condamné en novembre 2005 à payer 534 millions d'euros pour s'être entendu dans le cadre d'un Yalta visant à maintenir leur part de marché respective, les trois grands opérateurs français qui se partagent le pactole du téléphone mobile ont-ils vraiment fait amende honorable ? Rien n'est moins sûr, malgré la confirmation de la sanction en juillet 2007, Orange, SFR et Bouygues Télécom ne sont pas loin de récidiver, en reprenant en cœur le slogan TSF pour tout sauf Free. Lobbying intense, désinformation, intox, chaustrap et pot de banane, retraçons ensemble les péripéties qui ont jalonné l'arrivée de Free dans l'univers impitoyable du mobile à travers les commentaires des opérateurs en place et de ce qu'on a rapporté, les médias. Le déploiement d'un quatrième réseau mobile 3G est physiquement impossible. On ne peut plus déployer d'antennes, c'est totalement irréalisable. À part ça, ça me paraît assez fantaisiste. Faux. En décembre 2011, la très respectable autorité de régulation des communications électroniques et postes, aussi appelée l'ARCEP, constate que Free a déployé son réseau comme prévu. Je me suis acheté un château, ce n'est pas pour voir les Romanichels traîner sur les pelouses. C'est le patrimoine de l'État, Gonsolde ! Faux. Le Conseil d'État jugerait que le montant payé par Free n'est ni sous-évalué ni discriminatoire, le volume de fréquence étant plus faible et l'entrée sur le marché mobile se faisant avec un retard d'une dizaine d'années. La Commission européenne rejettera les plaintes des opérateurs qui accusaient Free d'avoir bénéficié d'aides publiques illégales. Un quatrième opérateur, s'il a une couverture nationale, ne fera pas baisser les prix, qui sont déjà parmi les plus bas d'Europe. Cela fait neuf ans que nous anticipons l'arrivée d'un quatrième opérateur. La guerre des prix existe déjà en France et les Français bénéficient déjà de prix parmi les plus bas d'Europe. Comment déployer un réseau très lourd en investissement et imaginer que les prix des communications vont baisser ? Faux ! Les consommateurs français grognent et on comprend pourquoi, lance Viviane Redding, commissaire européenne. Les prix n'ont pas baissé de manière significative en 2003 et 2007, alors même que les infrastructures sont amorties. Au contraire, à l'air tu sais que choisir, la tendance est plutôt à la hausse. Si les opérateurs au débit ajoutent des services pour le même prix, chez les opérateurs mobiles, on alourdit considérablement la facture à chaque nouvelle fonctionnalité. Et voilà le travail. De son côté, Xavier Niel, le fondateur de Free, déclare, nous pourrions diviser par deux la facture de téléphonie mobile. Bon ben moi j'ai piscine. Écoutez bien ce qui va venir ! Bonjour, bonjour, merci. Merci, merci, merci d'être venus aussi nombreux. Franchement, nous ils nous font bien marrer. Mais quand même c'est nous tous les pigeons. Enfin c'est surtout vous maintenant, parce que moi je suis déjà passé chez Free Mobile. Pour vous ça va continuer encore quelques minutes, malheureusement. On a un ADN chez Free qui est quelque chose d'extrêmement important, qui est de dire quel est le type de produit que l'on souhaite faire. C'est assez simple, notre secret est assez simple, c'est d'avoir à la fois la meilleure offre, l'offre la plus complète, et dans le même temps de pratiquer à un prix inférieur ou à un prix standard ou moyen de marché. Donc qu'est-ce que l'on a fait ? On s'est dit, voilà, quelle est l'offre la meilleure que l'on puisse faire, supérieure au standard de ce marché ? Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous attendez de Free et qu'est-ce que vous attendez d'un opérateur mobile ? La première chose que vous attendez, c'est le ras-le-bol d'être engagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes chez un opérateur, il va vous engager sur de longues durées. Alors parfois, il va vous faire croire, c'est parce qu'il va vous mettre un mobile, mais même si vous n'avez pas de mobile, il va tenter de vous engager. Pourquoi ? Parce qu'il va vous vendre une offre chausse-trable, très compliquée, vous vous êtes trompé, et à partir de ce moment-là, il va essayer de vous coincer dans cette offre. Donc la première idée, c'est que Free doit vous proposer que des offres qui soient sans aucun engagement de durée. Et comme on pense que l'on vous fera toujours la meilleure offre, nous ne sommes pas inquiets par le fait que vous puissiez quitter Free. Donc c'est un sujet qui nous paraît extrêmement important. Pas d'engagement dans l'offre ou les offres que l'on peut vous proposer. La deuxième chose qui nous paraît importante, c'est marre que l'on vous embrouille. Il y a deux éléments dans l'embrouille. Un premier élément qui est important, ce sont les conditions générales de vente. Dans les conditions générales de vente, habituellement, vous avez des dizaines de pages. Chez Free, les conditions générales de vente pour le mobile, c'est une page. C'est clair, c'est simple, c'est compréhensible par tout le monde, c'est lisible. Mais plus important que ça, c'est des offres lisibles simples. J'ai nos amis, les trois autres opérateurs, qui nous font chaque mois ou chaque trimestre des guides en moyenne de 70 pages. 70 pages, il n'y a pas un guide tarifaire qui fait moins de 70 pages. J'ai un chouchou CSFR. Mon chouchou CSFR, lui, il a compris le sujet, il a décidé de simplifier les offres. Alors voilà, la simplification des offres, ce que c'est chez SFR. Voilà, ça c'est les offres plus simples de chez SFR. Ça, on pense que c'est la pire erreur, parce que c'est vous emmener n'importe où, vous faire payer un forfait dont vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire, ils prennent le pari que vous allez consommer moins que ce que vous avez acheté, ou plus que ce que vous avez acheté. Le troisième point qui nous semble important, c'est le ras-le-bol de vous faire arnaquer avec les prix les plus élevés d'Europe. Vous payez en France les prix les plus élevés d'Europe, voire les prix les plus élevés du monde. Les tarifs ont été en moyenne de 2006 à 2009 autour de 18 centimes. Ça a baissé un peu en 2010 à 17,4. Et puis un peu plus en 2011, le prix moyen que vous payez une minute de télécommunication, de voix, a baissé un petit peu en 2011 au premier semestre. Ce ne sont pas des chiffres comme ça, c'est les chiffres de l'ARCEP. Mais vous payez encore aujourd'hui en moyenne une minute de voix, quand vous appelez quelqu'un qui est juste là, en moyenne 15 centimes d'euros la minute. 10 euros de l'heure. C'est-à-dire pour faire passer quelques données sur un réseau, on vous facture ça 10 euros par heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est du prix ressenti. Votre attente c'est quoi ? C'est de téléphoner sans compter. La règle de marché sur les forfaits classiques doit devenir limitée et vous verrez, ça le deviendra. Parce que ce n'est pas possible que ça soit autrement comme on l'a fait sur le fixe, ça doit le devenir sur le mobile. Mais toujours dans la voix, on a une autre escroquerie majeure parce que ce sont parfois des petites lignes que vous ne voyez pas. Si vous êtes frontalier, si vous habitez à la frontière suisse, à la frontière allemande ou à la frontière espagnole, quand vous allez prendre votre téléphone juste pour faire 10 mètres et passer la frontière, bien là on va aller vous taxer. Le prix moyen chez Boeing est à 47 centimes d'euros pour appeler l'Europe, 48 centimes d'euros la minute chez Orange, 51 centimes chez SFR. Voilà le prix que vous payez quand vous appelez quelqu'un une nouvelle fois qui est à 100 mètres de vous. C'est-à-dire que la frontière virtuelle européenne, puisqu'elle est devenue virtuelle, cette frontière va vous coûter 50 centimes d'euros. Donc on va vous taxer ces appels qui pourtant ne coûtent pas plus cher à produire qu'un appel vers quelqu'un qui est à côté de vous. Donc on pense qu'il est important d'inclure les appels illimités vers l'international, vers des destinations, les destinations dont vous avez besoin. C'est-à-dire l'Europe, l'ensemble de l'Europe, la Suisse, mais également les DOM, les départements d'outre-mer qui sont toujours facturés dans les offres des opérateurs mobiles, les USA ou le Canada. Donc c'est d'intégrer 40 destinations dans un forfait idéal, dans ce forfait idéal que nous allons vous proposer aujourd'hui. L'autre sujet, l'autre attente, c'est les SMS. Aujourd'hui, soit vous avez un forfait illimité SMS, mais c'est une part qui reste minoritaire du marché, soit vous payez des SMS à l'unité. Quand vous achetez des SMS à l'unité, vous les payez en moyenne 10 centimes d'euros. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'envoyer un SMS, si vous n'avez pas pris le forfait SMS illimité, ça vous coûte 10 centimes d'euros. 10 centimes d'euros. La consommation moyenne des SMS en France, c'est 200 SMS. Un adolescent en France consomme 800 SMS. Aux Etats-Unis, il en consomme plus de 3 000 par mois. Et on vous vend ça 10 centimes d'euros. C'est quoi un SMS ? C'est un petit tweet. C'est n'importe quoi. C'est tout court. C'est minuscule. On vous presse comme des citrons. On vous presse comme des citrons. On pousse à bout le système. Donc surtout, vous avez oublié le forfait illimité SMS, vous allez vous faire défoncer. C'est la mort. Alors quand on vous a mis le SMS illimité, on a une nouvelle gruge. Ils ont été intelligents quand même, nos petits camarades. Qu'est-ce qu'ils font ? On va leur facturer à nos clients qui ont pris le SMS illimité, qui ont été intelligents, le MMS. Et alors là, quand on vous facture le MMS, on pousse plus loin. On vous le facture 30 centimes d'euros. Vous poussez. Vous avez raison, ça ne se voit pas. Donc on va vous facturer en moyenne le MMS 30 centimes d'euros. On vous dit stop. Il faut que ça s'arrête. Et il faut qu'aujourd'hui, les SMS et les MMS soient illimités et inclus dans ce forfait idéal que l'on souhaite vous proposer. Mais surtout, il reste un point absolument important et où vous nous attendez, qui est l'accès à Internet. Vous savez que chez Free, c'est vraiment ce que l'on sait faire. Et la chose qu'on a envie de faire est la chose que l'on aime. On pense que les réseaux Internet transporteront la totalité des données sur la durée. C'est-à-dire que les autres usages disparaîtront et seront transportés sur un réseau Internet. Or, aujourd'hui, les opérateurs en place, qu'est-ce qu'ils vous proposent dès que vous parlez d'Internet ? Ils vous proposent un Internet limité. Limité à deux niveaux. Limité en termes d'usage. C'est-à-dire qu'on vous dit Internet, c'est le mail et le web. C'est tout. Nous, on pense que l'Internet, ce n'est pas que cela. On pense que l'Internet, c'est le mail, le web, le peer-to-peer, les newsgroups, la voix sur IP, ce que vous voulez. Internet, c'est plus large que le mail et le web. Ça correspond à d'autres usages et on a besoin de répondre à cela. Donc, plutôt que vous proposer du faux Internet, on a choisi de vous proposer du véritable Internet. Le deuxième sujet, c'est la notion de Fair Use. Vous savez, c'est de dire, une fois que vous avez atteint une certaine limite, on va vous bloquer le débit. Les Fair Use de marché, aujourd'hui, sont autour de 500 mégas. Et si vous êtes prêts à mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, on peut commencer à aller passer à 1 giga, 2 gigas. Nous, on a décidé de faire un Fair Use de 3 gigas. Pourquoi 3 gigas ? Parce que c'est l'usage que l'on pense dont vous avez besoin aujourd'hui. Et on sait vous le proposer aujourd'hui sur notre réseau 3G, sur le réseau 3G de Free. Et on saura le faire également demain sur notre réseau 4G. Donc, on a tous ces usages d'ouvert. Et puis, parallèlement à ça, on a un avantage chez Free. C'est qu'on dispose du premier réseau mondial de hotspots. On a plus de 4 millions de hotspots. Et on a intégré dessus un nouveau protocole qui va permettre, sans que vous vous en rendiez compte, à votre portable, à votre smartphone, de se connecter automatiquement sur ce réseau. Et donc, d'avoir chez vous encore plus de capacités et encore plus de débit. Si je résume, l'offre idéale, selon nous, dont vous avez besoin, qui est une offre idéale de marché et qui n'existe pas aujourd'hui, ce sont des appels illimités nationaux d'hommes internationaux, des SMS réellement illimités, des MMS illimités, et de l'Internet illimité, incluant tous les usages possibles, et un Fair Use de 3 gigas. Voilà pour nous ce que c'est l'offre idéale. On a résolu la première partie de l'équation. En 2008, on vous a dit quelque chose, on vous a dit que notre souhait était de diviser par deux la facture. Alors après, vous avez joué sur les mots, les opérateurs vous ont dit, vous l'ont promis en 2008, ils ne le tiendront pas en 2012, vous comprenez, 4 ans c'est passé, on a tellement baissé nos prix, vous l'avez vu, ils ont baissé leur prix de 10% sur certaines choses, mais dans le même temps, ils vous ont facturé autre chose. Regardez le sujet, ce n'est pas une réalité. Mais qu'est-ce que l'on a décidé de faire ? On a décidé de regarder qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui. Un forfait s'approchant de ça, parce que ce type de forfait n'existe pas. Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui sur le marché ? Alors on a trouvé un site web qui s'appelle lebonforfait.fr, qui ne nous appartient pas, on n'a aucun rapport avec lui, qui est relativement pratique et exhaustif pour comparer des offres. Alors c'est fantastique sur le site parce que vous poussez tous les curseurs. Donc je prends mon curseur, je le pousse jusqu'à 2 gigas. Alors je ne peux pas le pousser plus loin, parce que malheureusement il n'y a pas d'offre au-dessus sans engagement. Je mets mes appels illimités et je mets mes SMS à fond sur l'illimité. Alors je vois, il n'y a personne au-dessus du giga comme je vous l'ai dit, et puis bien sûr ce sont des offres avec moins de data, pas tout usage et n'incluant pas de l'international. Et je m'aperçois que j'ai dans ce cadre-là 3 offres, une chez Soch à 49,90€, une chez Orange à 82€ et une offre chez SFR à 85€. C'est-à-dire qu'on n'a que 3 offres qui s'approchent un tout petit peu ce que l'on a. Alors vous allez me dire, on a promis de diviser par 2, vous allez me dire Soch doit vous gêner, puisque vous pensiez peut-être qu'il y a ces 2 offres-là à l'époque. Et bien non, et bien non, et bien non. On a décidé de faire un forfait à un prix qui soit accessible à tout le monde. à un prix de 19,99€. C'est-à-dire de faire de l'illimité, dans lequel je remercie mes collègues, c'est-à-dire de faire un forfait dans lequel vous avez tout ce que je vous dis, c'est dit précédemment, pour 19,99€. Merci. Je vais vous dire quelque chose qui est super simple. Vous regardez votre facture quand vous rentrez chez vous. Si pour la partie service de votre abonnement, vous payez plus de 19,99€, et que vous n'appelez pas votre opérateur, et que vous ne venez pas chez Free, les pigeons, c'est vous, et vous le savez maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Maintenant, il va falloir qu'on vous démontre qu'on a bien divisé par 2 les prix. Et on vous l'avait promis, est-ce que l'on a respecté notre parole de diviser par 2 les prix ? Eh bien, si on compare, nous sommes donc 2,5 fois moins cher que Soch, 4,1 fois moins cher que Orange, 80 à 82€, et 4,3 fois moins cher que SFR, avec de la data sans aucune comparaison, puisque tous ont des limites quant à l'usage de la data, et avec des fair use plus élevés, ou équivalents, pardon, chez SFR, on a 3 gigas, avec des offres équivalentes, ou des oeuvres, ou supérieures, dans tous les cas. Qu'est-ce que l'on fait là ? On vous l'avait dit en 2008, on le fait en 2012, sur la base des prix de 2012. Qu'est-ce que l'on fait là ? On rend du pouvoir d'achat à tous les Français. Pourquoi ? Parce que ce qu'on souhaite, c'est que nos concurrents viennent s'aligner sur nous. On pense que ça, c'est le tarif de marché. La dernière fois, ils ne nous ont pas cru sur le 29,99€, ça leur a coûté un petit truc. Maintenant, il va falloir qu'ils viennent avec nous. Donc si aujourd'hui, je vous le redis, votre facture est supérieure pour la partie service à 19,99€, vous êtes des pigeons, et vous le savez, je vous le répète, ça fait deux fois, et jamais 203, je vous le redirai une fois tout à l'heure. Mais après, il y a un autre piège, une autre grande idée qu'ont eu les opérateurs. Ils vous ont dit, si vous prenez un forfait qui est bloqué, sur lequel aucun dépassement n'est possible, et bien, dans ce cas-là, je suis prêt, et je vais vous le vendre un petit peu plus cher. Parce que l'opérateur vit de vos dépassements, c'est-à-dire des choses que vous allez consommer au-delà de votre forfait. Donc quand vous prenez un forfait bloqué, vous vous retrouvez dans un cadre où vous n'allez pas pouvoir dépasser, l'opérateur est malheureux. Dans le cadre d'un forfait bloqué, il va vous en augmenter le tarif. Qu'est-ce que l'on a décidé ? On a décidé que vous pouviez bloquer votre forfait. C'est-à-dire, je donne à mon fils un forfait à 19,99€. Je lui donne un forfait à 19,99€. Je vais, dans sa console, bloquer la possibilité de faire du forfait. Et à la fin du mois, il ne peut pas faire de SMS+, il ne peut pas faire de roaming international, il ne peut pas appeler des destinations qui ne sont pas dans les 40 destinations internationales. Je n'ai pas de surprise. À la fin du mois, j'ai une facture de 19,99€. C'est super important, ça, parce que ça fait partie des pièges habituels des opérateurs mobiles. Ils ont besoin de 70 pages pour essayer de vous le planquer, mais je vous promets, lisez ça attentiment, vous verrez, c'est un sujet absolument important. Vous allez me dire, oui, mais vous venez de nous parler de roaming ou de choses comme ça. Là-dessus, vous allez nous taxer. C'est les coûts cachés, on appelle ça. Eh bien non, parce que de la même manière, sur tout ce que l'on appelle les coûts cachés, on va et on se bat pour faire baisser significativement les prix. Je vous prends un exemple, ce sont les appels depuis l'étranger. Je pars en vacances aux Etats-Unis aujourd'hui. Si je suis chez Orange, le coût d'un appel en roaming vers la France me coûte 1,18 €. Si je suis chez SFR, ça me coûte 1,20 €. WIC Telecom, visiblement, avait l'air d'avoir des problèmes financiers. Eux, ils font 2,30 €. Nous, on vous le vend 0,50 € la minute. C'est-à-dire que de nouveau, même sur des choses qui sont des coûts que vous ne voyez pas et que vous ne connaissez pas, on baisse les prix parce qu'on pense que c'est quelque chose d'important. Vous remarquerez que, par exemple, il existe des offres dits de bon marché qui aujourd'hui se rattrapent fortement sur ce type de prix en multipliant par 2 les prix. On le verra tout à l'heure. Alors, vous allez me dire que c'est fantastique. Vous avez un forfait. Vous nous dites que vous avez baissé les prix face aux autres forfaits équivalents. Mais moi, je veux un portable. Moi, je veux un portable. Qu'est-ce que vous faites sur les terminaux ? Parce qu'un terminal, c'est important. Nous, on pense qu'il y a un sujet important, c'est de séparer votre forfait mobile de votre forfait d'abonnement téléphonique du mobile, de l'achat, de l'acquisition du terminal. Aujourd'hui, ce truc-là, c'est un peu couscous-boulette. C'est-à-dire, je prends le couscous, je mets les boulettes, je mélange tout ça, on ne sait plus ce que je paye. Je suis perdu, on ne sait plus ce que je paye. Ça, ça doit finir. Il faut donc séparer les deux et que les deux ne soient pas liés. J'ai un forfait sans engagement pour mon mobile et à côté, j'ai mon terminal que je peux acheter. Bien sûr, vous pouvez garder votre terminal, vous pouvez l'acheter ailleurs, mais vous avez la plus entière liberté puisque les deux sont entièrement séparés. L'autre sujet qui nous paraît extrêmement important, c'est aujourd'hui, quand vous achetez votre mobile chez un des opérateurs en place, il va simloquer votre mobile. C'est-à-dire que non seulement il vous prend un max d'argent, mais en plus, il va vous bloquer votre terminal sur son réseau. Des fois que vous ayez quand même l'idée de partir. Et il va même plus loin. Il va se permettre sur votre portable de mettre un petit logo publicitaire. Comme ça, vous faites de la publicité pour lui, votre terminal devient laid, ce n'est pas grave, ça lui fait plaisir. Vous vous prenez toute la journée avec lui sur le nez. Si vous ne le voyez pas, tant pis pour vous. Qu'est-ce que l'on a comme type de mobile ? On a tous les types de mobiles, et puis on en rajoute régulièrement. Donc on va vous proposer tous les types de mobiles qui peuvent exister sur le marché. Mais il y a un téléphone que vous attendez tous. Apple, dans son histoire, n'a jamais signé d'accord avec un opérateur à son lancement. Ça n'a jamais existé dans l'histoire d'Apple. On est le premier opérateur à avoir signé avec Apple avant son lancement. Pour vous permettre d'accéder à la gamme Apple que vous aimez. Donc ces terminaux, comme je vous l'ai dit, ce sont des terminaux qui peuvent être chers, et il va falloir que vous les rende accessibles. Vous les rende plus accessibles qu'ils ne l'ont jamais été pour vous. Et donc on va vous proposer d'étaler ce paiement sur 12, 24 ou 36 mois. Et c'est de votre choix. Vous n'avez pas de durée limite. Si vous pensez qu'un iPhone, vous souhaitez le payer sur 36 mois, vous pourrez le payer sur 36 mois. Si vous souhaitez qu'un iPhone le paye sur 12 mois parce que vous changez régulièrement de terminaux, vous allez le payer sur 12 mois. Si l'offre de free ne vous convient pas, vous gardez votre mobile, vous allez ailleurs. C'est la liberté. Et c'est quelque chose qui nous est cher et que je pense que vous avez même oublié que ça pouvait exister parce qu'il n'y a aucune offre de ce type qui existe sur le marché. Et puis ce type de choses, ça nous permet de faire des offres différenciantes. Ça va vous permettre de rendre accessible pour la première fois l'iPhone à 1 euro. Un iPhone 4S à 1 euro. Ça n'existe pas aujourd'hui sur le marché. On va vous mettre des iPhone 4S à 1 euro. Et c'est vous qui allez choisir la manière dont vous souhaitez y accéder. Parce que la technologie ne vaut que si elle est accessible à tout le monde. Donc le plus beau des terminaux, si j'ai 200 euros de fonds pour commencer à l'acquérir, je n'y arriverai pas et je ne pourrai pas le faire. Vous allez me dire, super tout ça, mais maintenant, est-ce que vous êtes toujours deux fois moins cher ? Parce que là, c'est bien beau, on a comparé de l'engagement, du libre. Mais est-ce que si je prends le terminal chez vous, je suis toujours deux fois moins cher ? Alors on retourne chez nos amis du bon forfait. On se prend une offre avec un iPhone 4S. Et puis je compare avec les offres de marché, avec une offre aussi complète. Et de quoi ? Qu'est-ce que je m'aperçois ? Je m'aperçois qu'il y a un très bel effort de Bouygues Télécom, qui n'est pas exactement... On ne sera pas deux fois moins cher que Bouygues Télécom, mais on reste beaucoup moins cher qu'Orange SFR. On n'a comparé que des délais de 24 mois. Si vous êtes sur 12 mois, vous verrez, c'est encore plus favorable. Deuxième sujet, vous allez me dire, OK, mais peut-être que vous avez fait quelque chose de spécifique pour l'iPhone. Prenons un best-seller, qui est par exemple le Samsung Galaxy S2, qui a cartonné pendant les périodes de Noël. Allons voir si sur le Galaxy S2, vous respectez de nouveau votre promesse de diviser par deux. C'est encore un tout petit peu mieux sur le Galaxy S2, ou sur les comparatifs équivalents, on rebaisse les prix. Je vous rappelle que ce sont des offres absolument pas comparables, puisque chez Free, vous avez la plus totale liberté pour nous quitter. Et aller ailleurs, parce que chez Free, vous avez la possibilité d'avoir de l'international illimité, parce que chez Free, vous avez des fair use qui correspondent vraiment aux terminaux que vous souhaitez acquérir, et vous pouvez tout faire. Toutes les applications sont disponibles, du partage de connexion, ou ce que vous souhaitez. On pense chez Free que, jusqu'à présent, vous avez été pris pour des vaches à l'air, et que vous avez besoin de donner une leçon à votre opérateur. Vous avez deux solutions pour donner une leçon à votre opérateur. C'est venir vous abonner chez Free, ou l'appeler pour lui demander les mêmes tarifs. On vous laisse le choix des armes, mais signifiez-lui tout de suite, aujourd'hui, que vous avez compris ce qu'ils ont fait, et que ça doit cesser. Et ça, c'est votre boulot. Nous, on fait notre partie du travail, maintenant, c'est votre partie du job. Tant que l'arpuie de nos concurrents n'aura pas été divisé par deux, ils n'auront pas fait le boulot, vous pouvez le suivre tout seul, c'est publié régulièrement dans leurs chiffres financiers. Chez Free, on a une communauté très forte, qui nous a toujours soutenus, et qui est toujours à nos côtés. Vous l'avez vu ces dernières semaines, elle a parfois encore plus d'ambition pour nous que nous-mêmes, c'est très motivant, et ça nous donne beaucoup de force. Cette communauté, elle nous a soutenus pour l'obtention de cette licence mobile à des moments où cela semblait impossible, où les barrières semblaient très hautes. Et aujourd'hui, on a envie de leur dire merci, et puis on a envie aussi de dire aux gens qui souhaitent venir chez Free, vous allez faire partie de la communauté, et ça, ça a un prix. C'est un prix pour nous, de vous remercier, on a envie de faire quelque chose pour vous remercier. Pour la première fois, vous savez à quel point on est secret, pour la première fois, certains d'entre vous ont trouvé un prix chez Free. Depuis des années, on vous mettait sur votre Freebox, dans nos publicités, le prix auquel on allait vous faire l'offre mobile illimitée qu'on vous a présentée pour les abonnés Freebox. C'était 13,37 euros hors taxe, avec la TVA qui fait 15,99 euros pour tous les abonnés Freebox. Donc, c'est un rabais de 4 euros. Vous avez trouvé ce prix. Je vous en félicite tous. Vraiment bravo, messieurs. Je vous en félicite tous parce qu'on essaye de cacher les choses pour vous faire des surprises, et parfois vous trouvez. Donc, vous êtes abonné chez Free à n'importe quelle offre ADSL, à n'importe quelle offre ADSL, vous avez le droit à un forfait à 15,99 euros. C'est-à-dire le même forfait que je vous ai présenté précédemment, à 15,99 euros. Si vous êtes chez Free, vous regardez votre facture, si vous payez plus de 4,99 euros pour votre forfait mobile, moi, je me pose des questions. Bien sûr, je vous le redis, les deux offres sont séparées, contrairement à d'autres. Donc, de la même manière, dans ce cadre-là, vous souhaitez résilier votre Freebox, garder votre abonnement mobile, il n'y a pas de problème. Vous souhaitez garder votre abonnement mobile et rendre votre Freebox, il n'y a pas de problème. Je crois que j'ai dit deux fois la même chose, mais ce n'est pas très grave. Mais j'alterne comme je le souhaite et je peux tout garder. Je suis libre. Donc, j'ai mon abonnement Freebox, j'ai mon forfait mobile et j'ai mon terminal mobile et je garde ce que je veux et je rends ce que je veux. Notre forfait mobile est disponible dès aujourd'hui. On a employé beaucoup de monde pour vous aider, pour vous répondre. L'abonnement le plus naturel, c'est sur mobile.free.fr. C'est également disponible par téléphone au 1044 et également disponible dans les quelques boutiques que nous avons. On va en ouvrir pas mal dans les mois qui viennent, mais c'est disponible par ces trois biais-là. Voilà, c'est simple, c'est limpide. J'espère que ça répond à toutes vos attentes qu'avec ce sujet-là, on refait quelque chose qu'on en avait fait précédemment. C'est une offre limpide, simple. Et on espère qu'avec ça, on répond à la totalité de vos attentes et que vous avez été... Déjà, je vous remercie d'être venu. Merci d'être venu et puis que l'on répond à la totalité de vos attentes. Voilà. On a quand même un petit sujet. Il y a un petit sujet que vous n'avez pas vu quand même. Un tout petit sujet que vous n'avez pas vu. C'est qu'il existe des consommateurs dans ce pays, des petits consommateurs. Des tout petits consommateurs. Donc si aujourd'hui, moi, j'ai une facture de moins de 19,99 euros ou de 15,99 euros si je suis abonné chez Free, ça ne marche pas à votre truc. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de téléphoner 30 ou 40 minutes. J'ai un forfait à 10 euros chez un MVNO ou ailleurs. Ça ne me coûte rien. Prenons ce prix standard de 10 euros et voyons ce que l'on a aujourd'hui pour 10 euros. On retourne chez nos camarades du bon forfait et puis je cale une heure et 50 SMS. Qu'est-ce que j'ai pour une heure et 50 SMS pour 10 euros ? Donc c'est à peu près ce que j'ai. Pour 10 euros, j'ai environ une heure et 50 SMS. Mais surtout, il y a quelque chose d'autre qui nous a beaucoup plus choqué que cela. Vous avez en France, il y a quelques mois, un forfait mis en place par les opérateurs sous pression de Bercy pour, conçu par l'Oligopole qui s'est entendu avec l'État, pour offrir quelque chose qui s'appelle le forfait RSA. Les attributaires du RSA, ce sont les plus défavorisés d'entre nous qui n'ont pas de moyens. Et qu'est-ce que l'on a fait pour ces gens-là ? On a imposé aux opérateurs de leur faire un forfait pour 10 euros qui contient 40 minutes de voix et 40 SMS. 40 minutes de voix et 40 SMS pour 10 euros. C'est-à-dire que l'État s'est entendu avec les trois opérateurs monopolistiques de ce pays pour faire un forfait RSA que l'on appelle nous en interne le forfait raquette super arnaque. C'est-à-dire plus vous êtes pauvres, plus je vous en mets dans la tête. Moins vous avez de moyens, plus je vous vends des choses chères. C'est scandaleux. C'est franchement scandaleux. Et c'est vraiment... On était partis pour faire qu'un seul forfait et ça nous a vraiment scandalisés. Réellement. Qu'est-ce que l'on a décidé ? On a décidé de répondre à ça mais en faisant des forfaits qui vraiment adressent les personnes qui n'en ont pas les moyens sans qu'ils soient au RSA ou pas ou qui ont des petits usages. Alors qu'est-ce que l'on fait ? On augmente. On met 60 minutes en plus. On met 60 SMS en plus. Alors vous allez me dire OK, vous avez mis plus. Vous avez fait la meilleure offre. Vous allez nous diviser les prix par deux. Non, on ne va pas diviser les prix par deux. Vous allez diviser les prix par trois. Non, on ne va pas diviser les prix par trois. Vous allez diviser les prix par quatre. Non, on ne va pas diviser les prix par quatre. On va diviser les prix par cinq. On va diviser les prix par cinq et on va faire un forfait à deux euros. Un forfait à des euros incluant 60 minutes de voix et 60 SMS. le catalogue le catalogue de 2008 il est pour ça le catalogue de 2008 il est pour ça parce que là on divise les prix par 14 par rapport à 2008, par 14 on fait de la marge là on fait pas de perte, on fait de la marge on fait de la marge à 2 euros c'est vous dire à quel point vous vous êtes fait avoir et à quel point les plus pauvres et les plus démunis d'entre nous, on leur a tapé dans la tête de manière scandaleuse alors vous allez me dire, peut-être que ces opérateurs à côté de cela sur les dépassements de ce forfait ils étaient absolument honnêtes, voyons les dépassements pour le prix de la minute hors forfait orange 38 centimes d'euros 38 centimes d'euros, SFR 38 centimes d'euros Bouygues Télécom, pour les moins aisés d'entre nous 25 centimes d'euros, je vous propose qu'on applaudisse Bouygues Télécom parce que très bel effort de Bouygues Télécom pour les plus démunis, bravo Bouygues Télécom très bel effort, moi je suis impressionné chez Free on a décidé que le dépassement devait être un juste prix, à 5 centimes d'euros qu'est-ce que l'on vous a dit tout à l'heure c'est-à-dire qu'on ne se fait plus gruger qu'est-ce que l'on vous a dit tout à l'heure aujourd'hui en France, en moyenne vous payez votre minute 15 centimes d'euros et bien, vous voyez sur cette offre sans engagement, sans rien du tout on est à 5 centimes d'euros et puis là, il n'y a pas de dépassement on n'est pas en dessous du forfait c'est 5 centimes d'euros au-dessus des 60 minutes et ça c'est important, vous allez me dire vous allez vous rattraper sur les SMS non, ça c'est pas notre méthodologie voyons ce que font nos petits camarades sur le forfait RSA Orange, 10 centimes d'euros par SMS SFR, 10 centimes d'euros par SMS WIC Telecom, de nouveau un très bel effort 9 centimes d'euros par SMS on vous a dit que le SMS ne coûtait presque rien à produire on va vous le vendre combien ? 3 centimes ? 4 centimes ? 5 centimes ? non, on aime les chiffrons, chiffris un SMS, c'est 1 centime d'euros donc le SMS en dépassement c'est 1 centime d'euros sur ce forfait vous avez bien sûr de la data vendue relativement peu chère de la même manière dépasser son forfait n'est plus un problème aujourd'hui, on peut donner un forfait à un enfant, on peut être attributaire du RSA et avoir un tarif accessible au prorata de ces moyens on a décidé de vous faire un cadeau on a décidé de vous faire un cadeau pour vous ou pour vos proches ou pour des gens que vous pourrez rencontrer dans la rue on a décidé de vous offrir à vous tous un forfait à 2 euros vous êtes assis dessus ? si vous cherchez sous votre siège on vous a offert à chacun d'entre vous un forfait à 2 euros et moi je suis vraiment ravi de vous faire cet énorme cadeau je vous le dis tout de suite c'est de la corruption on vous a offert aujourd'hui un forfait à 2 euros vraiment, sincèrement je suis désolé pour les gens qui nous regardent sur les retransmissions je suis désolé pour mes collègues qui ne sont pas là et pour mes collègues de Montpellier mais nous sommes ravis de vous offrir ce premier forfait à 2 euros si vous n'en avez pas besoin vous offrez-le à un proche offrez-le à un démuni on en sera ravis merci merci on a pas fini parce que je pense qu'on peut faire mieux vous avez un doute tout à l'heure on a fait une petite réduction pour les abonnés Freebox ou pour les dégrouper, non dégrouper ou autres abonnés et sur ce forfait là on ne ferait pas une petite réduction également pour nos abonnés Freebox on part de 2 euros tout à l'heure on a fait une remise un peu inférieure à 25% on peut commencer peut-être avec une remise de 25% qui nous amène à un tarif d'1,50€ c'est pas mal mais c'est pas rond nous on achème bien les chiffrons donc on va le baisser en Corse Prix pour faire un tarif exceptionnel d'1 euro non, vous avez raison il faut aller plus bas allez on descend, on descend, on descend, on va aller à 0,50€ parce que là c'est pour le principe mais si c'est pour le principe autant vous de l'offrir abonnez Freebox si vous nous souvenez depuis toujours donc c'est de faire le premier forfait à 0€ au moins celui-là, vous ne pourrez pas l'oublier et nous on est ravis donc si vous êtes abonné chez Free si vous êtes abonné chez Free ce forfait est accessible pour 0€ tout de suite, aujourd'hui voilà je pense qu'on répond, c'est une sorte de tenaille je pense qu'on répond à toutes les offres si vous avez aujourd'hui, je vous le redis pour la troisième fois comme je vous l'ai promis une facture supérieure à 19,99€ pour votre service mobile posez-vous des questions, il y a un problème en synthèse et simplement ce sont des offres pour tous adaptées, simples, transparentes, claires ce ne sont pas des milliers d'offres ce sont deux offres une offre principale on n'a pas de questions à se poser c'est tout illimité c'est 15,99€ si je suis abonné chez Free ou si je vais m'abonner chez Free 19,99€ si je ne suis pas abonné chez Free parallèlement à ça un autre forfait une offre à 2€ qui inclut 60 minutes d'appel, 60 SMS et si je suis abonné chez Free qui est gratuite et 2€ par mois si je suis déjà abonné chez Free ou si je m'abonne chez Free je pense qu'on a tenu notre promesse et on divise ici les prix de 2 à 5 voire sur le petit forfait 7 ou 14 fois par rapport à ce qui a existé c'est vraiment quelque chose d'important on pense, peu modestement, vous nous connaissez qu'il y a un avant et un après le 10 janvier le 10 janvier c'est votre libération c'est le début du travail pour nous encore plus dur, encore plus complexe mais c'est votre libération c'est la fin du carcan dans lequel on vous a enchaîné ces 15 derniers années on a un autre petit sujet important vous savez que la famille c'est quelque chose d'important dans la gestion des forfaits mobiles on vous donne la possibilité de gérer plusieurs forfaits familiaux dans votre console donc le père de famille ou la mère de famille peut gérer l'ensemble des forfaits des foyers un autre sujet qui est évoqué parce qu'on essaye de vous faire croire qu'on couvre 3 immeubles dans Paris c'est notre couverture donc ces services sont disponibles sur toute la France avec une couverture quasi totale du territoire quand je vous dis partout en France c'est aussi dans le Cantal c'était une de vos questions donc on a une couverture également du total quasi totale du Cantal c'est l'Auvergne moi je suis un originaire par mon papa de l'Auvergne il y a un petit peu de montagne à 2-3 endroits donc là on n'a pas une couverture parfaite mais on est là et puis à l'étranger dans la quasi totalité des pays comme nos petits camarades ces offres sont des offres de lancement qui sont réservées aux 3 premiers millions d'abonnés on reviendra vous voir après attention, méfiez-vous vous pouvez vous abonner dès aujourd'hui à ces offres que l'on estime absolument incroyables on pense qu'une page se tourne aujourd'hui je vous remercie d'être venu pour y participer et qu'aujourd'hui plus rien plus rien sera comme avant merci à vous d'être venus j'ai quelques tout petits merci parce que c'est des gens vous connaissez certains d'entre eux et c'est extrêmement important pour nous le premier merci énorme va Rani Asaf c'est mon associé depuis toujours et cette offre immobile elle a été créée dans un bureau en 2007 il n'est pas là il travaille elle a été créée en 2007 dans un bureau sur un coin de bureau et elle n'a pas varié depuis ce jour c'est à dire en 2007 on vous a écrit ce que l'on vous présente aujourd'hui presque cinq ans plus tard on a écrit ça ça n'a pas changé pourquoi ? parce que comme on l'avait fait sur l'offre Freebox on a défini des tarifs et on a pensé qu'ils étaient justes et on a défini ce que devait être le réseau d'un opérateur mobile de demain c'est à dire centré sur l'internet avec des technologies modernes liées à l'internet un merci à Antoine, Cyril, Thomas les deux Maxime, Angélique et Sébastien eux ont continué de faire tourner la maison pendant ce temps-là parce qu'on avait besoin que ça continue de marcher les deux Alexandre, Dominique, Bertrand, Antoine, Siné et Paquito qui sont les équipes qui ont mis en place FreeMobile pour que ça fonctionne toutes les équipes de FreeMobile Paris de FreeMobile Montpellier toutes les équipes de Free où qu'elles soient plus importants Jean-Claude Malet Stéphane Richard oui Stéphane Richard Antoine Gosset-Grinville et François Perrol et François Fillon qui ont décloché le processus contre les oppositions très fortes des trois impérateurs qui étaient en place sincèrement si on est là aujourd'hui c'est franchement, franchement grâce à eux Jean-Ludovic Silicani et l'ARCEP qui a fait le nécessaire pour que ces procédures aillent à son terme malgré le cétispisme et puis un très grand merci à Bruno Lasser le président de l'autorité de la concurrence qui systématiquement dans ses avis depuis maintenant très longtemps appelle à plus de concurrence et puis il y a des personnes qui nous ont quittés qui avaient participé au lancement de FreeMobile une petite pensée pour elle ou qu'elle soit et puis mes couscous boulettes sans que rien n'est possible ils se reconnaîtront voilà merci beaucoup merci d'être venu et je vous dis à très bientôt pour ici ou ailleurs merci 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 Ouais.